... Ah oui ! Oui, on a été bousculé. On a été bousculé parce qu'on a vu plein de choses extraordinaires. D'abord, on a vu des cardinaux et des évêques qui ont un vrai souci de leur brebis, qui se posent des questions qui sont justes, qui sont vraies, qui sont belles, et qui veulent avancer pour les faire cheminer. Qui ont des cœurs de Père, des vrais cœurs de Père. Ça, ça nous a beaucoup bousculé. Alors oui, il y a eu des débats un peu musclés, mais à chaque fois, j'ai posé le crayon et j'ai prié. J'ai prié l'Esprit Saint qu'il fasse ce qu'il fallait faire. Et moi j'ai rendu grâce parce que je trouve que ces débats forts sont un signe de bonne santé de l'Église, parce qu'ils se posent des bonnes questions, et ce sont des hommes et ils ont envie d'avancer avec ces bonnes questions. Le Saint-Père nous a donné l'impression d'être un homme, un Père, d'une grande proximité, d'une grande simplicité, d'une bonté naturelle. La vie est simple à ses côtés. Il n'a pas dit grand-chose pendant le Synode, mais sa présence était forte. Il nous a d'abord aidé à prier, et je pense que c'était au cœur de... c'était très important. Et puis il a écouté. Voilà, il écoutait, et il ne montrait rien pour nous laisser libres, et pour laisser chaque intervenant libre d'avoir une parole vraie. Et puis maintenant il faut continuer à prier pour lui, parce qu'il va devoir lui aussi écrire et donner quelque chose pour guider l'Église. Pour nous, les premiers fruits, c'est d'abord cette relation qui va être écrite, et dont l'esprit est fait pour rejoindre tout à chacun, pour avoir un esprit d'amour pour ceux qui sont loin, loin de l'Église. Je pense qu'on va revenir le cartable rempli d'idées nouvelles. Alors ce Synode, indéniablement, a donné et va donner une impulsion nouvelle à Amour et Vérité. Tout ce qu'on a entendu, avec ces aigles qui viennent des cinq continents, nous invite à penser des choses nouvelles, à réfléchir de manière nouvelle, à écouter de manière nouvelle. Maintenant il va falloir qu'on se retrousse les manches pour aller encore plus loin dans notre mission. Puis nous, il nous tarde de retrouver les frères pour leur raconter tout ce qu'on a vécu, pour réfléchir avec eux, et puis explorer des champs qu'on n'a pas encore explorés. Pour qu'ils nous bousculent eux aussi. Très chers frères et sœurs, on voulait vous dire merci pour vos prières. Pour tous ceux qui nous ont témoigné des messages d'encouragement, qui ont prié pour nous, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, nous à notre tour, on a aussi prié pour vous auprès du pape, auprès des reliques de Zéphou Martin, Quattrochi et de Sainte Thérèse. Merci de tout cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada